Je recommence. Alors, je suis sur les manuscrits de Nagamadi, le tome 2. Alors, il y a un texte qui est sur la première page. Car je suis la connaissance et l'ignorance, je suis la honte et l'audace, je suis effrontée, je suis honteuse, je suis la force et je suis la peur. Je suis la guerre et la paix, écoutez-moi bien, je suis celle qui est déshonorée et celle qui est grande. Je sais que ça parle de la Sophia de Jésus-Christ. Bon, là, ils expliquent pour les traits. Évidemment, ils parlent là où c'est qu'il manque des mots. Oui, moi, je pourrais bien faire pour changer. Ah oui, là, je ne peux pas, sinon je vous montrerai le texte. Ouais, ça aurait été mieux que je mette le truc dans l'autre sens. Parce que comme ça, comme ça, vous allez voir, mais moi, je pense, bah oui. Oui. Comme ça, vous voyez, vous voyez le texte. Là, ils se donnent toute une explication. Je ne sais pas si je le fais bien. Comme il y a des petites interfaces comme ça, il manque des mots. Les petits traits verticaux en indice indiquent les divisions des lignes. Dans le même escrit, toutes les cinq lignes, un chiffre est inséré à la place d'un trait. La fréquence de ces nombres peut toutefois varier dans les traits T qui sont très fragmentaires. Une nouvelle page est indiquée par un chiffre en gras. Quand la division d'une nouvelle ligne ou page coïncide avec le début d'un nouveau paragraphe, le chiffre au trait est placé à la fin du paragraphe précédent. Parfois, les chiffres en gras indiquent la seule division des pages dans le manuscrit. Le petit truc indique qu'une lacune dans le manuscrit, c'est-à-dire qu'il a été mangé par les fourmis et il manque des mots, évidemment. Les crochets ne sont pas employés pour diviser un mot, sauf pour les mots avec trait d'union ou un nom propre. Certains mots sont ou ne sont pas placés entre crochets en fonction des certitudes par rapport aux mots coptes et au nombre de la lettre visible. Quand le texte ne peut pas être reconstitué, quelle que soit la lacune, trois petits points sont insérés entre les crochets. En quatrième point, si nécessaire, indique le point final. Les petits points qu'il y a comme ça. Dans quelques cas, trois petits points sont crochets, indiquant une série de lettres coptes qui se constituent par une unité de sens traduisible. Quelques exceptions dues au français, cas des apostrophes. N, D, T. Ce n'est pas qu'N, D, T au début. Là, il marque quoi ? Alors là, les petits trucs comme ça dans le livre. Bon, il y a le texte ici. Indique une correction due à une erreur ou à une omission du scribe. Soit le traducteur a inséré des lettres omises involontairement par le scribe. Soit le traducteur a remplacé des lettres insérées à tort parce que le scribe désirait probablement écrire. Et là, ça indique des lettres ou mots superflus ajoutés par le scribe. Et là, c'est pas la même forme. Indique un rajout de l'éditeur ou du traducteur, y compris du traducteur français. Bien que ces ajouts ne reflètent pas directement le texte traduit, il offre une information utile au lecteur. Introduction De toute façon, si on fait un rajout sur image, on peut lire le texte, on pourrait lire le texte aussi. La place des textes Et sans aucun doute contribuer à cette unité en y trouvant des sens cachés que les auteurs originaux n'avaient pas pleinement considérés après-tour. L'évangile de Thomas débute avec une phrase adressée au sage. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'exprimera, n'expérimentera pas la mort. Bah tiens, justement, je viens de voir une vidéo, il y en a un qui dit peut-être que Jean est toujours vivant sur terre. Bah du temps d'Enoch, on vivait très longtemps et puis Dieu, rien n'est impossible à Dieu et il peut très bien décider que quelqu'un, il peut vivre très longtemps. Comme avant. Et ça, c'est d'une grande vérité. Ainsi, les textes peuvent être lus selon deux niveaux. Ce que l'auteur original avait l'intention de communiquer et ce que les textes voulaient ultérieurement transmettre. Les idées directrices, c'est marrant quand même le hasard. Je suis tombée sur une vidéo d'une chaîne que je suivais sur mon ancienne chaîne. J'étais abonné au monsieur, justement, il parle de ça. Et là, je tombe là-dessus. Non, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je dois dire que Dieu me parle de différentes manières et m'envoie des révélations comme ça. C'est grandiose. Bon. Ouais. Merci, papa. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'espérimentera pas la mort. Bon. Ainsi, les textes peuvent être lus selon deux niveaux. Ce que l'auteur original avait l'intention de communiquer et ce que les textes voulaient ultérieurement transmettre. Les idées directrices à la base de leur réunion sont un éloignement de la masse humaine avec infinité, avec ordre idéal qui transcende totalement la vie telle que nous la connaissons. Ça, je peux dire que ça peut transcender la vie, ouais. Enfin, je me comprends parce que vu tout ce que j'ai vu, qu'on m'a montré dans les révélations et tout ça, bah franchement. C'est un style de vie radicalement différent de l'usage commun. Le style de vie, par exemple, impliquait d'abandonner tous les dieux auxquels les gens aspiraient habituellement et de désirer l'ultime libération. Ce n'est pas une révolution agressive qui est désirée, mais plutôt le retrait d'une participation à la contamination. C'est vrai, pour être contaminé, on a été contaminé avec les déchus. Oh la gache. Bon, il y a les textes là, toute la page. Pourquoi qu'il y a Sion, j'ai pris deux pages ou quoi? Non. A toute la contamination. Ah ouais, d'accord, c'est bon parce que le Sion, il se retrouvait de l'autre côté, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Alors, contamination qui détruit la clarté de la vision. Dans ce cadre, les idées directrices de cette bibliothèque ont bien des choses en commun avec le christianisme primitif, avec la religion orientale et avec les hommes saints. Et les femmes, il ne faut pas oublier les femmes, les femmes aussi, elles étaient saintes. De tout temps et avec des équivalents contemporains plus séculaires comme les mouvements du contre-culture des années 60. Oh la vache. Non mais rien, ça me fait penser à des choses. Le détachement des dieux d'une société consommation se retirait dans des communautés de pensée à l'égard de grandes villes, au segment l'agitation et le désordre, la non-implication dans les compromis politiques, le partage d'un savoir de groupe. Ah, ça fait un peu penser aux hippies ça. Oui, enfin, bref, je me comprends. Oui, enfin, il y a hippies et hippies, attention, il y a les hippies qui faisaient un peu n'importe quoi. Ben, ceux-là, j'en parle pas. Il y a d'autres hippies qui étaient autrement. Aussi, bon. Enfin, la façon de vivre quand les hippies partagent tout. Après, je parle pas sur le plan sexuel où c'est qu'ils faisaient des choses qui sont réprouvées par Dieu. Mais dans le sens où c'est qu'ils partageaient tout, la nourriture, tout ça. Mais je parle pas de se partager leurs femmes comme ils faisaient. Enfin, en groupe, tous en groupe. Vas-y. Tant sur un idéal que sur le course au désastre culturel et l'internative radicale générale non connue, tous ces ensembles sous les atouts modernes et la véritable constatation enracinée dans les documents de la bibliothèque de Nagamadi. Pour être exact, ces racines sont aussi fascinantes et provocantes, soient-elles. Peuvent également être déconcertantes et même frustrantes, non seulement pour ce qu'elles ont à dire à la personne peu ouverte, mais aussi pour la personne plus attentive qui cherche à suivre la petite lumière, luisante, faiblement à travers le flux du langage, car l'essentiel de Nagamadi a été maltraité et fragmenté par le processus historique qu'il a mis au jour. Une opération de sauvetage est donc aujourd'hui nécessaire à de nombreux niveaux, si on veut clairement comprendre son essence. La mythologie et les anciennes traditions religieuses et philosophiques étaient les seules choses disponibles pour exprimer ce qui était en fait une position plutôt peu traditionnelle. En réalité, elle était trop radicale pour s'établir au sein des religions organisées ou des écoles philosophiques de l'époque. Il faut dire que les religions, ça a foutu la merde, parce que Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on fasse une religion de ce qu'il nous a apporté. Je me comprends en disant ça, d'accord ? Il faut comprendre le sens de ce que je veux dire. Parce qu'on voit bien, il y a eu les protestants, les catholiques, et puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Ils se sont fait que la guerre se tapait sur la tronche, tué des milliers de gens, tout ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors franchement, ça, ça vient aussi des déchus qui ont foutu leur merde, je ne sais pas, ils ont foutu leur merde bien partout. Dieu est amour, donc il n'a jamais demandé à ce que tous les peuples se sont trop tus, parce qu'ils avaient fait une religion, et puis qu'ils n'étaient pas d'accord, et puis voilà, ça fait beaucoup de mal tout ça. Alors, en fait, en position plutôt peu traditionnelle, en réalité, elle était trop radicale pour s'établir au sein des religions organisées ou des écoles philosophiques de l'époque. De ce fait, elle était difficilement capable de l'emporter sur les institutions éducatives d'une culture, afin de développer une clarification, une clarification, non, une clarifiée, ses implications. J'ai une crise d'œil, moi, il y avait longtemps que je n'avais pas eu une crise d'œil sur mon œil qui est malade, enfin qui est aveugle. Ouais, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. On peut dire que ça coule, ça coule, ça coule, il y a des trucs dedans, et ça fait très mal. Enfin bon, je suis habituée, mais il y avait longtemps que ça m'était arrivé. Ouais. Ben, j'ai frotté mon œil pour retirer la merde qui est dedans, parce que c'est très douloureux, et puis bon, ben maintenant, l'œil, il coule, mais c'est normal, il faut que ça s'en aille, mais je vais devoir me faire un lavage d'œil. Et avec l'ulcère qu'il y a dedans, c'est pas évident. Bon, je continue, moi, parce qu'entre deux, je raconte ma vie, qu'on s'en fout pas mal, vas-y. À part Jésus, que si je lui parle, ça le touche, mais bon. Puis quelques frères, mais les autres, bon, voilà, ça va... Bon, Dominique, tais-toi. Tais-toi, Dominique. Alors, les écoles gnostiques ont commencé à émerger dans le christianisme et la néoplatonisme, jusqu'à ce que les deux s'accordent, finalement, pour les exclure, comme une bérésie de gnosticisme. Ainsi, les formulations philosophiques en aient les mythes. Je suis emmerdée, parce que si ça coule sur le lit, on peut dire que ça pisse. Ah, je suis plus étanche, à cause de l'oeil qui pisse. Ça coule par le nez, ça coule par l'oeil. Ouais. Alors, il y a le quesque qui tient pas. Glisse. Finalement, pour les exclure, comme une hérésie de gnosticisme, ainsi la formulation philosophique et les mythes significatifs et éloquents de cette position radicale sont à leur tour devenues des traditions confuses réutilisées par des auteurs ultérieurs et moindres et dont les versions mitigées, pour ne pas dire troubles, ne peuvent pas avoir été les principales de ce qui a survécu, bien qu'il y ait de nombreux classiques dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Les textes furent traduits en copte, un par un, à partir du grec, et pas toujours par des traducteurs aptes à saisir la profondeur ou la beauté de ce qu'ils cherchaient à traduire. Le traducteur d'un bref fragment de la République de Platon n'avait-il pas compris le texte, bien qu'il paraissait de toute évidence édifiant et méritait d'être traduit. Heureusement, la plupart des textes sont mieux traduits, mais quand il s'agit de reproduction, chacun peut sentir la différence entre une bonne et une médiocre traduction, ce qui amène à s'étonner sur la majeure partie des textes qui existent sous une seule version. Le même genre de risque existe dans la transmission des textes par une série de scribes qui les ont récopiés génération après génération, à partir de copies de plus en plus corrompues, d'abord en grec, puis en copte. Le nombre d'erreurs involontaires est difficilement estimable, puisqu'il n'existe pas de contrôle des copies en tant que telles. Nous ne possédons pas non plus, comme dans le cas de la Bible, quantité de manuscrits pour un même texte qui permet de les corriger en les comparant les uns aux autres. Il ne peut être corrigé quand l'erreur est détectable en tant que telle dans l'unique copie que nous possédons. S'ajoute à cela la détérioration physique des livres, eux-mêmes, qui a sans aucun doute débuté avant qu'ils ne... Alors, il y a tout le texte qui est là. Bon, je ne vais pas vous la mettre à chaque fois. Soit enfouie vers 400 et que s'est poursuivie durant leur enfouissement. Malheureusement, elle n'a même pas été stoppée entre leur découverte en 1945 et leur conservation définitive quelques 30 ans plus tard. Oui, il aurait fallu qu'ils le fassent aussitôt, la conservation. Ça aurait évité que le papier soit bouffé. Enfin, bref. Puis, il faut croire que ça les a arrangés bien pour certains. Moi, je dis, pour certains, ça les a peut-être bien arrangés. On sait très bien que les déchus qui sont toujours sur Terre et puis les élytrons qui sont au pouvoir, qu'il ne fallait surtout pas qu'on découvre trop de choses vraies, vraies, vraies. Je dis ce que j'ai à dire gentiment. Je ne crois pas qu'on va me... Alors, quand il ne manque que quelques lettres, elles peuvent souvent être restituées convenablement, mais les lacunes plus importantes doivent simplement rester des espaces vides. Ouais. En tout cas, si on demande à Dieu, il peut nous révéler des choses. En lisant les livres, il peut nous révéler des vérités. Moi, j'en ai eu. Franchement, Demande et tu recevras. Le lecteur ne doit pas être traduit en erreur par de tels obstacles à la compréhension en pensant que la position inhérente à ces essais ne mérite pas une considération sérieuse. Je sais que ça va vous ennuyer ce que je lis, mais c'est pour que ceux qui s'intéressent vraiment comprennent le pourquoi du comment. Bon alors, au contraire, nous sommes ici en présence d'une compréhension de l'existence d'une réponse au dilemme humain, d'une attitude envers la société qui sont dignes d'être prises au sérieux par toute personne capable et désireuse de débattre sur ces ultimes questions. Cette position basique n'a été jusqu'ici presque exclusivement connue que par la vision myope des chasseurs d'hérésie qui font souvent des citations uniquement pour mieux les réfuter ou les ridiculiser. Ainsi, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi offre un accès inattendu à la position gnostique présentée par les gnostiques eux-mêmes, elle pourrait offrir de nouvelles racines aux déracinés. On suit d'où ? 20 minutes 43. Ceux qui rassemblèrent ces livres étaient des chrétiens et nombre de ces essais furent à l'origine composés par des chrétiens. Dans un sens, cela ne devrait guère être surprenant puisque le christianisme primitif était lui-même un mouvement radical. Jésus demandait un total changement de valeur préconisant comme nous l'avons appris la fin du monde et son remplacement par un style de vie plutôt nouveau et utopique dans lequel l'idéal serait réel. Il adopta une position plus indépendante vis-à-vis des autorités de l'époque et ne perdura pas très longtemps avant qu'elle ne l'élimine. Rien de nouveau sous le soleil. Ils sont toujours en train d'éliminer ceux qui les gênent. Mais bon, ils n'ont pas compris que Jésus était immortel. Pourtant, ces disciples réaffirmèrent « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». C'est pas qu'en esprit. Ils n'ont pas encore compris, les gens. Et il n'est pas revenu que sous cette forme-là sur Terre. Pourtant, ces disciples réaffirmèrent sa position pour eux. Il était venu pour personnifier le but ultime, néanmoins parmi les plus pragmatiques de son cercle certains. Suivirent un mode de vie plus conventionnel. Petit à petit, le cercle devint une organisation établie ayant pour souci assez naturel de maintenir l'ordre, la continuité, les voies de l'autorité et la stabilité. Mais ce souci pouvait encore encourager une obligation au statut court en concurrençant et en l'important parfois sur l'obligation du but ultime, bien au-delà de toute réalisation. Ce qui nourrissait le rêve radical, l'espoir ultime, pourrait avoir tendance à l'abandonner en le comparant injustement avec ce qui avait été réalisé et ainsi paraître déloyaux et constituer une sérieuse menace à l'organisation. Au fil du temps et avec le changement d'environnement, la situation culturelle se modifia et le langage qui exprimait une telle transcendance radicale subit aussi des changements. Le monde de pensée, d'où provenait Jésus et ses prémices disciples étaient la piété populaire de la synagogue juive, mis au point selon les termes du rite de passage de Jean le Baptiste à partir de l'Ancien Régime pour le nouveau monde idéal dont l'événement dramatique allait se produire prochainement. Dans ce monde de pensée, le système de mal qui prévaut n'est pas la façon dont les choses existent intrinsèquement en principe et même si cela n'existe pas dans la pratique, le monde est bon. Le mal qui s'est propagé à travers l'histoire est un fléau. tel un étranger au monde. Mais, pour certains, la vie s'annonçait de plus en plus sombre. La toute première origine du monde était attribuée à une faute terrible et on donna au mal le statut de dirigeant suprême, pas simplement comme une usurpation de l'autorité. Le seul espoir semblait donc résider dans la fuite. Parce que les hommes ont du moins certains ne sont pas, au fond, le produit de ce système absurde et parce que, par leur statut même, ils appartiennent au suprême. Leur situation désespérée résidait dans le fait d'avoir été, depuis leur ré, de... Non, 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 va pas trop vite. Dans le fait d'avoir été dupé, le ré est pris dans un piège qui consistait à essayer d'être satisfait d'un monde impossible à l'écart de leur véritable... Véritable patrie est pour certains se concentrer sur l'intériosité sans être détourné par des facteurs extérieurs et est devenu la seule manière d'atteindre la paix. La vue d'ensemble est la fusion dans le tout qui est la destinée de l'étincelle du divin en chacun. Ben oui, l'étincelle du divin, c'est l'Esprit Saint qu'on reçoit et c'est Jésus qu'on reçoit, c'est Dieu qu'on reçoit en nous. Par conséquence, le gnosticisme chrétien émergea comme une réaffirmation de la position originale bien qu'en des termes quelque peu différents sur la transcendance au cœur des débuts du christianisme, ces chrétiens gnostiques se considéraient sûrement comme la continuation fidèle dans des circonstances changeantes de cette position originale qui fuit des chrétiens des chrétiens. Mais les termes quelque peu différents dans des circonstances changeantes impliquaient ainsi des divergences réelles d'autres chrétiens auraient clairement considéré les gnosticismes comme une trahison de la position originale chrétienne. C'était la conviction de ceux qui s'étaient adaptés au statut court mais également et sans nul doute de certains qui retenaient la force de la protection originale et l'espoir ultime. Oh la vache. Oh. Excusez-moi. Je ne souhaitais personne d'avoir ce que j'ai même à mes pires ennemis. Bon et du coup j'ai perdu vu que j'ai posé ma lope je ne sais plus où j'étais. fidèle des circonstances changeantes de cette position originale qui fuit des chrétiens des chrétiens. Bon je suis un petit peu plus bas. Je continue quand même mais les termes quelque peu différents dans des circonstances changeantes impliquaient aussi des divergences réelles. D'autres chrétiens ont clairement considéré l'agnosticisme comme une trahison de la position originale chrétienne. C'était la conviction de ceux qui s'étaient adaptés au statut court mais également et sans nul doute de certains qui retenaient la force de la protection originale et l'espoir ultime. Le fait de se départir du langage original pourrait être exploité pour unir l'opposition à travers l'ampleur de l'église ainsi les gnostiques embarrent à être exclus de l'église en tant qu'hérétiques. Bah voyons. C'était la branche la plus pure et puis ils l'écartent. Hein ? Hein ? Remarque les papes ils ont bien fait des choses qu'il fallait pas hein ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les papes ? Ils ont volé le trône de Dieu. Bah oui. Ils se permettent de faire un trône chez eux et de s'assir dessus. De quel droit ? Et de se faire rappeler père. De dire rappelez-moi père et puis les curés et puis tout ça ils disent appelez-moi père non mais on a un seul père il est au ciel. C'est Dieu c'est Jésus enfin Jésus il est partout en même temps. Tout pouvoir mon père m'a donné qu'il a dit. Il a le pouvoir d'aller aux enfers d'aller dans le ciel dans les différents ciels parce qu'il y en a plusieurs et puis d'être sur la terre d'être partout en même temps. Hum. Il y en a non ils disent non il est qu'en esprit ah oui ? c'est marrant il y en a pris plein la tête le pauvre. Enfin bon c'est un saint il est au ciel enfin je suppose parce que oui en fait je me comprends en disant ça parce que vu qu'il y en a ils peuvent vivre je ne sais pas combien si Dieu le veut donc il peut très bien on ne sait pas qu'est-ce qu'on en sait après tout ? Bon d'ailleurs dans le Nouveau Testament deux de ces gnostiques furent reniés au début du deuxième siècle de Timothée de 16-18 il faudrait que j'aille vous les relire de Timothée j'irai les relire de toute façon les deux qui ont été enlevés d'accord évite les bavardages vides et verbeux ceux qui s'y livrent s'égareront de plus en plus loin sur les routes impies et les enseignements contaminateurs s'étendront comme une gangrène telle son hyménée et philéros ou philéthos attends je ne vois pas bien ouais philéthos ils sont passés loin de la vérité en disant que notre résurrection a déjà eu lieu et ils bouleversent la foi des gens ce point de vue la résurrection a déjà eu lieu comme une réalité spirituelle se trouve dans le traité de la résurrection l'exégèse de l'âme et l'évangile de Philippe texte qui appartienne à la bibliothèque de Nag Hammadi mais celle-ci décrit de manière précise que le rejet était mutuel celui que les chrétiens décrivent comme hérétique ressemble davantage à celui qui est habituellement considéré comme orthodoxe dans l'apocalypse de Pierre Jésus critique le principal courant du christianisme comme suit ils se diviseront pour le nom d'un homme mort en pensant qu'ils deviendront purs mais ils deviendront très profanes et tomberont dans l'erreur entre les mains d'un homme mauvais et fourbe et dans un dogme multiple et ils seront dirigés de manière hérétique car certains d'entre eux basphèmeront la vérité et proclameront l'enseignement néfaste et ils diront des choses mauvaises à l'encontre des uns et des autres mais bien d'autres qui s'opposent à la vérité et sont les messagers de l'erreur instaureront leur erreur et leur et leur loi contre ces pensées pures qui sont miennes comme cherchent depuis une unique perspective pensant que le bien et le mal proviennent d'une unique source ils font des affaires en mon nom et il y en n'aura d'autres parmi ceux qui sont en dehors de nos affectifs qui se nomment eux-mêmes l'évêque et aussi diacre comme s'ils avaient reçu l'autorité de Dieu merci Jésus ils se plient au jugement des dirigeants ces gens sont des canaux asséchés merci Jésus fallait bien qu'ils disent avec la conversation de la conversion de l'empire romain au christianisme d'un genre plus conventionnel les chances de survie du christianisme gnostique telles que reflétées par la bibliothèque de Nagamadi furent nettement réduites l'évêque de Chypre épiphane dont le principal ouvrage était une boîte à remède contre toutes les hérésies décrit sa rencontre avec la gnosticisme en Égypte à l'époque où la bibliothèque de Nagamadi a été constituée me trouvant en contact de ces bien-aimés sectes ils appellent ça une secte l'on m'enseigna ces choses en personne de la bouche même des gnostiques pratiquants ce ne furent pas seulement les femmes se faisant cette illusion qui m'offrirent matière à discussion et me divulguèrent alors le fanarion d'épiphane évoque ici signifie boîte à remède oui bon d'accord c'est ce qu'ils disent à propos de ce que j'ai lu auparavant au dessus désolé mais tout ce qu'il y a dans l'oeil il faut que ça part alors discussion me divulguèrent ce ça se fait combien moi hein je vois rien 34 45 j'ai jamais été aussi loin je crois genre de choses avec une audace impudente qui plus est ils tentèrent de me séduire mais le dieu miséricordieux me délivra de leurs faiblesses et ainsi après les avoir étudiés et après avoir lu leurs livres comprenant leurs variables leurs véritables intentions et n'étant pas entraîné avec eux et après en avoir réchappé sans mordre à l'hameçon je ne perdis pas de temps à les signaler aux évêques et à trouver lesquels étaient cachés dans l'église ainsi ils furent expulsés de la ville environ 18 personnes et la ville fut débarrassée de leur croyance épineuse comme de l'ivraie bon ben moi je vais arrêter ici parce que je ne sais pas déjà que mes vidéos comme ils font 28 minutes ils mettent 200 ans alors je vais arrêter ici parce que là mon téléphone il est bouillant il va exploser et et puis je ne peux pas l'ouvrir pour changer la je ne peux pas changer la je ne pourrais pas le mien il fait partie de il fait partie des téléphones qu'on ne peut pas ouvrir nous-mêmes pour changer la batterie on ne pouvait pas avec cela les anciens modèles d'avant d'avant on ne pouvait pas donc ça fera ce que ça fera j'ai ce qu'il faut au cas où merci Jésus de m'avoir mis des frères et des sœurs qui m'aident soit d'une façon ou d'une autre et ça je serai reconnaissante pour l'éternité et je suis aussi reconnaissante envers toi Seigneur voilà bon ben merci je vous embrasse tous soyez tous bénis ainsi que mes ennemis et puis voilà je vais essayer de retravailler plus sérieusement comme je faisais sur mon ancienne chaîne je lisais et puis bon je pouvais parler entre dix un petit peu mais là il vaut mieux pas tout mélanger parce que sinon ça fait pas sérieux c'est sûr voilà et je sais très bien que les personnes qui viennent mettre des mots sous mes vidéos c'est elles qui me bloquent comme je parle d'elles dans des vidéos c'est elles qui demandent à Youtube de censurer mes écrits qu'on puisse pas me parler sous mes vidéos et ça j'en suis sûre parce que ça le fait que sur les vidéos ça le fait que sur les vidéos forcément il faut que le livre glisse je perds tout ça le fait que sur mes vidéos là où je parle d'elles ok donc j'ai bien compris le topo ok je suis pas conne quand même j'ai bien compris alors vous vous faites en sorte qu'on me censure parce que je parle de vous bon c'est sûr mais je me défends mais de toute façon mais vous de quel droit vous menez sous ma vidéo à m'emmerder hein j'ai beau vous censurer vous menez tout le temps pire que la vérole excuse-moi de le dire mais il fallait que je le dise c'est marrant ça Youtube il fait pas tourner le truc dans l'autre sens aussi hein j'ai déjà dit dans une autre vidéo alors maintenant ça peut être compliqué de toute façon je vais même plus parler de vous ni dire quoi que ce soit directement je vais vous bannir vous dénoncer et puis c'est ce que je vais faire en attendant de pouvoir avoir la version avec le petit drapeau et puis là comme ça vous me ferez plus chier sur une de mes consoles j'aurais pu le faire une console de jeu parce que j'avais réussi à mettre Youtube sur drapeau c'est pour ça que je pouvais plus communiquer euh avec euh mais j'ai j'ai compris comment je peux faire une certaine chose et je vous assure que je vais réussir je vais réussir parce que je lâche rien et puis de toute façon la main de Dieu est sur moi et comme je demande que le père m'aide il m'aide et c'est incroyable les miracles qu'il fait dans ma vie enfin incroyable c'est une façon de parler c'est pas incroyable moi je crois parce que je vois et j'entends et je vois voilà Dieu est grand Dieu est grand merci mon Dieu et voilà et comme je demande je reçois donc ça va bientôt faire 40 minutes c'est pas grave vous allez voir je vais mettre 3 jours pour uploader mais c'est pas grave mon rabbi je t'embrasse fort et puis t'inquiète pas t'inquiète pas pour moi enfin de toute façon tu t'inquiètes pas pour moi t'as compris t'as compris ce que je veux dire quoi c'est une façon de parler chez nous t'inquiète pas ça veut dire te fais pas trop te fais pas de mouron pour moi quoi ouais bon enfin de toute façon tu me connais tu sais tu sais tout donc pourquoi que je discute là ça sert à rien tu sais tout de moi donc j'ai pas besoin de t'expliquer tout ce qui se passe puis que t'es au courant au jus et à l'électricité comme on dit chez nous hein voilà tu sais très bien ce qui se passe donc j'ai pas donné d'explication et puis les gens de toute façon la plupart se moquent à part les frères et sœurs qui sont intéressés à ce que je dis mais sinon bon voilà il est 40 minutes à 7 bon bah j'arrête allez gros bisous à tous bon bah j'arrête bon bah j'arrête